Musique Aujourd'hui voyons ensemble l'histoire du tout nouveau champion sorti par League of Legends, Milio. L'histoire de Milio débuta il y a de cela deux générations. Lorsque sa grand-mère Lupée et sa sœur jumelle Lunée, deux maîtresses des éléments, entremêlèrent leurs axiomes respectifs de la terre et du feu pour surpasser les épreuves du Vidalion et intégrer les Yuntals. Lunée fut bientôt découverte en train de comploter contre les Yuntals et les deux sœurs furent punies et sanctionnées pour le crime d'une seule. Lupée fut banni aux confins d'Ixtal et Lunée disparut purement et simplement, en portant avec elle le peu de foi que Lupée plaçait encore en elle. Lorsque Milio naquit, sa famille avait fait au mieux pour s'adapter à ses nouvelles conditions de vie. Il grandit entouré d'amour et de rire et pour lui, la vie au village était un paradis. Qu'aurait-il pu vouloir de plus ? Lorsque Milio fut plus âgé, Lupée essaya de lui enseigner les axiomes. Et alors que le reste de sa famille n'avait pu se montrer à la hauteur de ses espérances, Milio montra des signes prometteurs et y sembla manifester une compréhension naturelle des éléments. Cependant, il se heurtait aux règles et à la raideur de cette discipline. Déçu, Lupée perdit tout espoir et arrêta de lui enseigner son savoir. Milio continua pourtant à apprendre seul, libéré du carcan imposé par sa grand-mère. Il oublia les règles qu'elle avait édictées, étudiant la nature, il comprit intuitivement de nouvelles lois et y finit par maîtriser le feu, le seul axiome que sa grand-mère refusait de lui enseigner. Cependant, un aspect du feu ennuyait Milio. Pourquoi était-il cantonné à ce rôle destructeur alors qu'il semblait possible d'en tirer bien d'autres profits ? La réponse lui vint une nuit, tandis qu'il poursuivait les lueurs des lucioles estivales. Elles le menèrent chez une chasseuse du village qui s'était blessée et ne pouvait plus bouger. Milio tenta de stabiliser son état à l'aide de son axiome du feu, mais ce n'était pas suffisant. Il savait que le soigneur du village habitait trop loin pour pouvoir l'aider, alors il tenta désespérément d'adapter l'axiome du feu pour en faire une puissance capable de guérir. Tandis qu'il plaçait ses mains sur le ventre de la chasseuse pour comprimer sa blessure, il sentit une pointe de chaleur. La sensation était familière et apaisante. C'était comme s'il touchait l'âme de la chasseuse, sa flamme intérieure. Milio ressentit alors cette même flamme à l'intérieur de lui. Il la découvrit également dans les arbres et les feuilles, comme si tous les éléments de la jungle prenaient vie pour former un feu de candouillet. Concentrant toute son énergie sur cette sensation, il mit à profil les enseignements de la nature pour manifester cette flamme. En émergea alors une petite créature timide, aux grands yeux amicaux, Milio la plaça sur la blessure de la chasseuse et sentit que sa flamme intérieure la guérissait. Cette nuit-là, il découvrit un tout nouvel axiome qu'il baptisa affectueusement. Peu guérisseur. Milio rentra chez lui en courant pour montrer sa création à sa famille. Devant leurs yeux ébahis, il manifesta une autre flamme guérisseuse qui dansa joyeusement creux de sa main. Il la surnomma Fuemigo. Sa famille se réjouit. Cependant, sa grand-mère Lupée fut troublée par son exploit. Découvrant que Milio était capable de maîtriser les axiomes à un si jeune âge, elle comprit que son petit-fils pourrait réussir là où le reste de sa famille avait échoué. Grâce à ses capacités, il pourrait mettre fin à leur exil et leur rendre leur place au sein de la caste dirigeante d'Ixtal. Toutefois, elle se montra inquiète de la fascination dont il faisait preuve à l'égard du feu, sachant pertinemment que ses aptitudes florissantes allaient à l'encontre de tous les enseignements traditionnels des axiomes. Malgré tout, Lupée se dévoua, corps et âme, à son ultime chance de rédemption. Elle se consacra entièrement à Milio et cultiva ses capacités pour leur donner forme, le préparant à quitter le foyer familial pour voyager jusqu'à Ixaocan et la libérer enfin du poids des erreurs de sa sœur. Milio sentit un lourd fardeau s'abattre sur ses épaules, et l'idée de quitter le village le terrifiait. Mais comme il aimait sa famille plus que tout au monde, il trouva en lui le courage nécessaire pour entreprendre un tel voyage, y voyant un moyen d'assurer leur bonheur à tous. Pour préparer ce périple, Milio et sa grand-mère élaborèrent un sac à dos spécial, que Milio surnomma Fesas, et à l'intérieur duquel il pouvait transporter son fouet migot. Le cœur lourd, mais un sourire aux lèvres, Milio quitta seul son village du haut de ses douze ans, portant sa fidèle Fesas et de nouveaux vêtements confectionnés par sa famille. Il parcourut toute l'étendue d'Ixtal, se dégageant un chemin à travers la jungle, campant à la belle étoile, et se faisant de nouveaux amis en chemin, sans jamais oublier, d'envoyer de ses nouvelles à sa famille pour lui narrer ses formidables aventures. Après un long périple, Milio arriva enfin à Ixaocan, où il entreprit de s'entraîner pour affronter le vide à Lyon. Depuis lors, le garçon aux flammes guérisseuses a attiré l'attention de plus d'un intéressé, dont Luné, qui attend son heure dans une prison sous la ville. Milio remarque bien les murmures qui accompagnent le moindre de ses déplacements en ville, mais il se concentre sur son intégration au Yontal, qui fera la fierté de sa famille. Si vous êtes allé jusque là dans la vidéo, indiquez en commentaire « feu ». Et j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, tous ces gestes qui aident énormément les créateurs et qui m'aideraient beaucoup. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada